Au coeur de Lotz, la 3e plus grande ville de Pologne, un quartier entier, désaffecté. Des immeubles vides, des arrières-cours à l'abandon. Depuis 20 ans, la ville a perdu plus de 150 000 habitants. Comme Christophe Kourek, parti en Grande-Bretagne en 2006, il n'est ici que quelques jours pour rendre visite à sa famille. Tout ça maintenant, c'est vide. Je ne sais pas où les gens sont. Je connaissais du monde, beaucoup d'amis. Ils sont partis. La plupart ont émigré en Grande-Bretagne, en Hollande ou en Allemagne. Un exode massif. Dans toute la Pologne, 2,5 millions d'habitants sont partis en 15 ans. Et pour les faire revenir, un gigantesque défi. J'envisageais de rentrer. Mais quand je regarde ça, je me dis, qu'est-ce que je viendrai faire ici ? Pour comprendre cette hémorragie démographique, il suffit de voir ces dizaines d'agences. Elles proposent des offres d'emploi imbattables en Belgique, en Finlande ou encore en Hollande. Là, c'est un poste d'ouvrier aux Pays-Bas. On voit que c'est payé entre 10 et 13 euros de l'heure, plus des bonus. Pour le même travail ici, c'est à peu près le même montant, mais en Sloty, la monnaie polonaise, donc ça fait 4 fois moins. Et pourtant, il y aurait de bonnes raisons de rester. La ville promet de réhabiliter les quartiers abandonnés. Elle investit massivement pour moderniser le centre-ville. En Pologne, il y a moins de 4% de chômage, une croissance de 5% l'an dernier. Et pour inciter les jeunes à rester, le gouvernement à Varsovie a décidé de frapper fort. Depuis cet été, suppression totale de l'impôt sur le revenu pour les moins de 26 ans. Dans ce café, cette serveuse de 24 ans voit la différence. Ça me fait 92 euros en plus par mois. C'est le prix de deux robes. Je peux aussi acheter plus de maquillage ou encore aller plus souvent au restaurant. Ça m'encourage à rester en Pologne. L'équivalent d'une augmentation de salaire de 18% pour 2 millions de jeunes. Au ministère des Finances, on explique qu'il y avait urgence. On a la plus grande fuite des cerveaux de l'histoire. Comme beaucoup de pays d'Europe centrale, on a perdu nos talents, des gens très bien éduqués. Donc on a payé toutes leurs éducations et ils sont partis travailler dans d'autres pays. Avec pour conséquence une énorme pénurie de main-d'oeuvre. Près d'un emploi sur cinq en Pologne est non pourvu. Alors les incitations du gouvernement peuvent-elles suffire à inverser la tendance ? A la gare routière de Varsovie, au départ des bus pour Berlin ou Amsterdam, beaucoup sont sceptiques. Il devrait faire beaucoup plus. Honnêtement, moi j'ai vécu en Angleterre et c'est plus facile là-bas. Moi je continuerai à vivre à l'étranger. C'est mieux pour soutenir ma famille, gagner de l'argent. Avec tous ces départs et un taux de natalité parmi les plus faibles d'Europe, la Pologne subira dans les prochaines années un déclin démographique spectaculaire. D'après les Nations Unies, la population du pays devrait chuter d'au moins 15% d'ici 2050.